Alors, faut aller voir le vieillard. Et Camille taffe même le week-end, c'est pour ça qu'il est blindaxe, mais tu m'étonnes. Il facture trip le week-end. Et attends là, il y a un jour férié. Il y en a un qui va se faire saigner. Il y a un lieu comme un rêve, il y a vraiment des gens qui sont... ... 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 C'est bien que j'ai atteint cette île. La clé de la dernière, c'est... Vous devez aussi l'envie de Namami. Il n'y a pas d'oublier. La clé ? Et... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'esprit ? Sinon, ce sera demain. Ah, mais c'est oui, bien sûr. Quoi ? Je peux pêcher ici ? Le truc s'est affiché, quoi. Alors, il veut que j'aille ici, là où il y a les coffres. Mais avant ça, avant ça, avant ça. Malinx le lynx. Ah non, me laisse pas y aller ! Je voulais récupérer le truc là-bas, là. Ah non. Épée lumineuse qui ne fait qu'un avec Adol. Dans ce coffre censé être vide se trouve une épée qu'Adol n'a jamais vue. Elle semble parfaitement adaptée à la paume de sa main. Un message ? Fruits d'un savoir-faire. Ah, j'ai oublié de te dire quelque chose. En tant que forgeron, mon marteau a travaillé le fer pendant des années. Avec lui, tu pourrais peut-être forger des armes très puissantes. N'hésite pas à essayer. Ivald. Le contenu du message. Copier dans les archives. Ouais. Donc pour lui, effectivement, on la récupère ainsi. Le up est de combien ? Pas énorme, mais on l'a pas amélioré encore. De toute façon, elle ne fait qu'un avec moi. Rolo, non, c'est pas censé être le vieux. Mais... Je ne dis rien. ... Je n'y suis jamais allé. Bah le voilà le passage. Ouais donc en fait Oudi on ne sait pas qui c'est réellement. Je vérifie tout ça mais on va aller voir pour l'épée avant toute chose je pense. Parce que si on a eu le message ça veut dire qu'on peut se barrer les gens. Alors il faut retourner à Karnak du coup. En plus j'ai des armures à acheter parce que là je suis à la ramasse. Je pense que si je les avais pris avant c'est pas Karnak je suis en train de me tromper. Mais c'est pas grave. Oh il y a de nouvelles recettes. Je sais pas ce que j'ai gagné mais c'est mon fou. Ah oui je peux donner des matériaux si je sais pas combien de points il faut. Ça je pense quand même que c'est nécessaire pour avoir accès à certaines fins peut-être. Je sais pas. Tiens il y a d'autres boutiques là-haut. Bonzo. Pourquoi je te vois pas sur la carte toi ? Attends pardon ? Bah ça va elle se met bien elle hein. T'avais maté Bleach à l'époque ? Ouais je me suis faillé Kai deux fois. Je la trouve trop bien cette série animée. J'ai regardé aussi quand ils ont fait la relance en fait de la nouvelle saison. J'ai regardé la première. Il me semble qu'il me reste la... Il y a une deuxième saison je crois. Je sais plus trop ce qu'il me reste à voir. J'ai pas tout vu encore. Ah la deuxième est en cours d'accord. Mais je pense que j'ai regardé juste celle d'avant. Il y avait eu qu'une seule saison à la reprise. Après X années là. Ah mais en vrai si tu relances tout. Prends les Kai mec hein. C'est tellement agréable. Je veux dire par rapport à l'original. Déjà t'as pas les fileurs. Ça traîne moins en longueur. Les mecs ils ont fait un taf super propre hein. Et bah voilà étincelant. Avec des Zwerkt. Alors par contre. Niveaux armures. C'est lesquels les meilleurs ? Ah oui c'est vrai que ça m'a coûté 100 000 balles. J'ai plus beaucoup de sous. Ouais il y en a une qui est un petit peu meilleure effectivement. Alors peut-être qu'avec ça je peux carrément. On se calme jeune fille. On fait peur là. Manteau d'union. Esquive standard. Bon c'est nul ça. Ils ont tellement abusé sur Inoue. Orime ? Ah bon ? Non. J'améliore les protections. Oh bah j'ai large ce qu'il faut hein. Et là il faut quoi ? J'ai pas de sous ok. Et je peux pas le faire avec des trucs. J'ai plus cher. Aux éc paints. Oui. C'est un dessin. Sur讀. Simplement. C'est un dessin. Une vraie. C'est une vraie. J'ai plus de sous. Les dames. C'est ça, c'est Daikin. C'est ça, c'est Daikin. Regardez-moi aussi. C'est ça, c'est ton nouveau ami. C'est ça, c'est ton nouveau ami. C'est ça, c'est ton ami. J'aurais dû faire ça hier. Bref. Euh, je sais même plus où c'était. C'était là. Ouais, c'est sur Disney Bleach. Pour la nouvelle saison. Bon, s'il y a juste cette île à faire pour la fin. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre dans le jeu. Je pense que c'est jouable. Pour ce soir. Ah, il y a du poisson. Qui me manque, il m'en manque deux. Donc avec celui-ci, il me manquera un. Disney rentre dans l'anime game. Ouais, mais c'est un peu relou parce que justement, tout est dispatché sur plusieurs plateformes. Donc c'est super chiant en fait. Est-ce qu'il n'y en a pas un deuxième ici ? Non. Oh, c'est génial Bleach. Je pense que ça faisait partie du grand trio là. Comment ils appelaient ça déjà ? Ceux qui suivent les animés. Allez, c'est moi péché là. En gros, c'était One Piece, Naruto et Bleach quoi. Après, ils ont arrêté Bleach. Parce que je crois que le manga s'était arrêté pendant un petit moment. Moi, je ne connaissais pas à cette époque Bleach. Je l'ai découvert plus tard en fait. Comme One Piece, je ne connaissais pas jusqu'au confinement en fait. Puis après, j'ai commencé à m'y intéresser. Parce que j'en entendais toujours du bien. Donc je me suis dit, bon, il y a un moment où il faut regarder. Pour comprendre pourquoi les gens disent du bien de ce truc là quoi. Un autre truc ? Non, c'est au-dessus de moi ça. T'as commencé à regarder Bleach sur MCM ? Mais mec, t'as quel âge ? T'as 55 ans ? MCM quoi. Toi, t'as un compte MySpace, c'est sûr. Et tu utilisais Winamp, non ? T'écoutais des MP3 sur Winamp ? Napster, tu téléchargeais sur Napster. Oh le vieillard quoi. Ah, le dernier il est là. C'était la bonne époque. Mais ferme tes gueules, t'as 1000 ans toi. Ouais mais bon. Comme ça je suis pas tout seul mec. C'est quoi ce machin dégueu là ? Les galodons. As de la pêche. Bah ouais mon gars. Hein ? Waouh. C'est quoi ce truc qu'on a pêché ? Ses motifs. Ce serait pas un Grégor ? Ah c'est vrai que ça ressemble à un requin Grégor. Si, on dirait bien. J'ignore comment il a pu se retrouver ici. Il a dû être attiré par les terres interdites. Ou plutôt par le mana de cette île. C'est possible ça ? Je ne saurais le dire. Mais spéculer ne nous apportera aucune réponse. Bah ça nous aura changé les idées. Et si on se remettait en route ? Le pire c'est que c'est lui le plus jeune ici. Mais t'as rêvé mec. C'est carrément pas le plus jeune. Il connaît MCM. Je suis sûr qu'il regardait Pimp My Ride sur MTV. Et Room Raiders. Gravure des mers sanglantes. Je suis arrivé sur cette île sans m'en rendre compte. Cet endroit est sublime. Puis une silhouette est venue gâcher sa splendeur. Si je suis arrivé ici, c'est parce que je l'ai souhaité. Il y a une chose que je ne peux faire que dans cette mer. Sur cette île. Lorsque la personne que j'attends me rendra visite. Je comprendrai sans doute le sens de ma vie. Ceci marque le début et la fin de mon existence. J'ignore combien de temps je devrais attendre. Mais je ne bougerai pas. Si cela me permet de reposer au Valhalla. Alors rien ne me fait plus plaisir. Je crois que j'ai compris. C'était le dernier évidemment. Next par contre, j'ai jamais regardé. Enfin si, j'ai vu quelques extraits sur YouTube du coup. Mais j'ai jamais pu regarder. Je ne sais même pas sur quelle chaîne c'était à la base. Mais je pense que j'aurais bien rigolé sur un truc pareil. En attendant, c'est toi qui cite toutes ces émissions. Mais en vrai, moi je l'ai regardé quand j'étais au McDo. Dans la salle de pause. En fait, il y avait toujours MTV. Et du coup, on ne regardait que ça. Genre les room raiders. Bon allez, on va fouiller ton ordinateur. Eh, je te laisse pas revêt. Avec les voix US doublées par des français quoi. Mais c'est ça Jessie, on pense à la même chose. Qu'est-ce que t'as là ? On va te faire ta faufolle. Alors, il n'y a rien ici. Peut-être là-bas. Est-ce que je venais de là ? Oui, totalement. Eh, eh, eh ! Pourquoi il s'est mis à reculer comme ça ? J'en sais rien. Alors, faut trouver comment monter maintenant. Bah c'est ici, on dirait. En plus, c'était trop marrant ces machins parce que bon, c'était complètement scripté. T'avais genre les nanas, elles allaient direct sur les PC dégâts. Ah, j'ai trouvé du porno machin truc. Non mais attends, comme par hasard quoi. Evidemment qu'ils en ont ces dégâts. Oh, on se calme. Elle tape du drift sur la mouquette là. Ah, il faut que j'aille donner le poisson, c'est vrai. Il y en a. Et je vais y aller quand... Je vais changer de zone, je pense. Parce qu'il n'y a pas de TP ici. Ah ouais, mais attends, il n'y a pas de TP mais il y a ça. Donc là, non, c'est une petite idée. On a jamais consommé Omikami, tu téléchargeais par erreur sur Limewire ? Ouais, c'est ça. Ceux qui disent ça, c'est les plus gros consommateurs, c'est même des détraqués qui téléchargent. Ils regardent même pas en streaming, ils téléchargent pour conserver le truc quoi. Il est où mon bateau là ? Alors. Report. Merci. Balance ta théorie avant les révélations, sinon c'est pas drôle. Bah le vieux c'est Rolo. Ah, bien. Et si c'est pas lui ? C'est Thorsten la baleine blanche. Et c'est lui le vrai méchant. Mais... Je pense pas. Je pense plus en tout cas. Bon, est-ce que c'est très utile que je leur parle ? De toute façon, je pourrais pas compléter ce truc là. Qu'est-ce qu'elle vaut cette armure ? Maintenant que j'en ai acheté des toutes neuves. 580... 685. Ah oui, elle doit être meilleure une fois améliorée. En plus, il y a le dégât subi réduit. Allez hop, on va l'améliorer après. Oh, j'ai pas envie de te parler Ashley. Allez, où is ? Dites donc, t'es bien motivé. Oups, vous êtes là. A quoi tu joues ? Gren et les autres ont tellement mûri qu'ils en sont méconnaissables. Je n'ai pas envie d'être seul qui tire l'équipage vers le bas. Je savais pas que ça te minait. Un peu, du coup... Lors de notre prochaine visite à Karnak, j'aurai un petit service à vous demander. Je n'ai pas le courage de m'en occuper seul. Mais encore... Plus tard, le Sandra se rend à Karnak, alors en pleine reconstruction. Mirabelle demande à Adol et Karja de l'accompagner au port. C'était ça le service que tu voulais nous demander ? Veuillez m'excuser, mais j'ai besoin de témoins. Pourquoi donc ? Elle ne m'a rien dit non plus. Je ne sais pas si tu réalises. Mais ça compte beaucoup pour moi, j'ai besoin de savoir. Tu veux que je t'apprenne à pêcher ? Non, tu n'y es pas. Que s'est-il passé à la mort de maman ? Tu as perdu ton sourire depuis cette époque. J'essaie tant bien que mal de te le redonner en travaillant d'arrache-pied à la clinique. Je ne peux pas te forcer à aller mieux. Mais au moins, sois honnête avec moi. Je sais bien que c'est un sujet délicat, mais je... Mirabelle, je vais tout te raconter. Ta mère venait toujours me chercher à l'heure du dîner quand j'étais à la pêche. Même maintenant, j'ai toujours l'impression qu'elle veut venir. Le rythme de la ville a eu raison de nous. Je travaillais du matin au soir pendant que ta mère te gardait. Les patients défilaient sur tous les jours de neige. J'étais tout le temps en consultation et n'ai même pas remarqué la maladie de ta mère. Quand un jour, après une chute, elle a été transportée d'urgence chez un autre médecin. Mais il me considérait comme sa concurrence directe. Alors il a refusé de la traiter. Son état s'est vite dégradé et... Non, ce n'est pas... Je... C'est pour ça que tu ne refuses aucun patient ? Vraiment ? Cette histoire n'a aucun sens. On ne sait jamais qui pourrait être dans la même détresse que ta mère. Chaque patient a sans doute une famille et des amis qui tiennent à lui. Et je ne peux pas y être insensible. Mirabel, tu es si douce. Je me suis toujours dit que si tu apprenais la vérité, tu refuserais de quitter la clinique. Mais tu n'as pas forcément tort. Oublie-moi et trouve ce qui te rend heureuse. Je... Papa... Chaque patient a sans doute une famille et des amis qui tiennent à lui. Tu ne vois pas l'ironie dans tout ça ? Que veux-tu dire ? Toi aussi, tu as une famille qui tient à toi. Euh... Je suis ta famille. Je ne suis plus une enfant alors... Tu sais que tu peux te reposer sur moi. Même si j'imagine que je n'arrive pas à la cheville de maman. Non, ne dis pas ça. Je vois ce que tu veux dire, cependant. Papa... Je trouverai ma propre voie quand le moment sera venu. Ne t'en fais pas. Pour l'instant, je veux simplement apporter mon soutien à Sandrasse. Je comprends, excuse-moi. J'aurais dû t'en parler avant. Moi qui croyais que tu n'avais jamais froid aux yeux, Mirabelle. Vous vous méprenez, Princesse. Je suis une grosse peureuse. J'ai peur d'être blessée et de blesser les autres. Mais vous observez m'incite à être plus courageuse. Sérieusement ? Sérieusement. Je te remercie aussi pour ton aide, Adol. Allez, notre prochaine destination nous attend. Merci, Adol-kun. Cette discussion n'avait aucun sens. Le médecin qui refuse aucun patient pour des raisons totalement absurdes, là. Il refuse aucun patient parce que c'est un médecin, en fait. J'ai jamais pu regarder Fairy Tail, je trouve que c'est pour les gamins. Honnêtement, c'est vraiment un très chouette animé, Omikami. Avec des musiques absolument géniales. Bon, il faut que je fasse encore des sous si je veux l'améliorer. Oupi. Bon, du coup, il y a l'autre gosse, là. J'ai pas envie de lui parler. Et on va le faire vite fait. Il reste que ça, je crois, là. Pour le moment. Eh, vous deux, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça vous intéresse ? Elle va nous montrer sa tête. Ashley leur montre un vieux carnet en piteux état. C'est quoi ce torchon ? C'est rempli de croquis de créatures marines. Dingue, j'ai jamais vu des créatures comme ça. Elles existent vraiment ? Montrez-moi vite le carnet, princesse. Depuis quand elle la vouvoie ? Ah oui, d'accord. Pourquoi tu me vouvoies d'un coup ? T'es quand même bizarre, Adol. D'où tu sors ce carnet ? Je l'ai trouvé sur l'île aux souvenirs. J'ai direct reconnu ce coup de crayon. C'est le carnet de mon père, pas de doute. Ton père ? Mais je croyais qu'il était… Il y a trois ans de ça, il a découvert plein de créatures inconnues. Tout le monde l'a traité de menteur à son retour. Mais selon Cruise, il y aurait une créature inconnue sur l'île aux souvenirs. Si vous savez quelque chose, dites-le moi s'il vous plaît. L'île a dit qu'avant la grande calamité, les animaux avaient été placés dans des arches. Peut-être à destination de cette île ? Ce sont des créatures d'avant la grande calamité. Ouais, c'est pas impossible. Comme Adol, ton père a peut-être été guidé inconsciemment sur cette île. Difficile d'imaginer qu'il soit directement arrivé sur l'île autrement. Mais alors pourquoi le carnet se trouvait sur l'île ? Il y a peut-être une explication toute simple. Ce carnet a échoué sur les rives de l'île aux souvenirs. Comme si la volonté de ton père l'avait conduit jusque-là. Je suis d'accord. On est sur la même longueur d'onde on dirait. C'est une blague ou quoi ? Je l'avais dit. Je... J'étais sur le point de renoncer à tout. Mon père, nos souvenirs, moi-même. Ashley, tu... La raison pour laquelle je voulais observer des créatures marines n'était pas mon père. C'était juste pour confronter ce qui avait fichu ma vie en l'air. Mais au fil de nos découvertes, j'ai commencé à mettre tout ça de côté. Tout ce que je voulais, c'était en apprendre plus sur ces créatures. Ashley... Je peux plus me voiler la face. Mon père était quelqu'un de bien. Je l'ai toujours su au plus profond de moi. Ça m'a pris du temps, mais j'arrive enfin à l'accepter. C'est pas mal de prendre son temps des fois. Je te prenais vraiment pour un sale gosse au début. Mais en fait, t'es plutôt une sale gosse, Ashley. Hein ? Merci. Car déjà, Adol, c'est grâce à vous deux. Partons à la recherche d'autres créatures. Oui. Elle est bien badass, Hadza, c'est clair. C'est clair. Moi, je vais continuer. Je vais continuer. Ce n'est pas pour le père. Merci. Ça ne me sert plus à rien, puisque j'ai fini les reconquêtes. Génial, hein ? Donc Fairy Tail, c'est aussi réputé pour être le plus gros cliché japonais des mangas, pouvoir de l'amitié, tout ça, tout ça. Oui, mais je trouve que c'est quand même bien amené par rapport à ce qu'on voit habituellement. Oh, il y en a encore deux autres. Bon, après, la plupart des personnages, je les ai faits. Genre lui, c'est fait. Donc on va peut-être les faire quand même. Adol, Karja, notre périple touche bientôt à sa fin. Je ne sais pas trop quoi attendre de tout ça. Merci d'être resté avec nous aussi longtemps. Merci à vous deux. Du coup, tu comptes redevenir mercenaire ? Ça... Que voilà, Raph ! Essoufflé, le Dr. Flair fait son apparition. Dr. Flair ? Tout va bien, vous semblez à bout de souffle. Je viens de découvrir un nouvel effet à l'herbe de Speckrum. Ça fonctionnera peut-être contre la dissonance cognitive de Dawson. Pardon ? Le Sandras fait un détour par Karnak. L'équipage retrouve Momina qui s'occupe de Dawson dans les ruines de la clinique. Bon. Le calmant fait encore effet. Attendons son réveil. Vous pensez vraiment pouvoir guérir mon mari, Dr. Flair ? J'ignore encore s'il peut être complètement rétabli. Mais cela devrait ralentir la progression de la maladie et en soulager les symptômes. L'herbe de Speckrum est vraiment surprenante. Il ouvre les yeux. Mon chéri... T'es qui toi ? Pfff. Oh non. J'ai le gosier sec. Héhé. Y'a rien de tel que de s'en jeter un au réveil. Ah tiens, Komo Mikami. Cela n'a pas fonctionné. J'en ai bien peur. Adol, Kardjar. Grène, t'es pas en patrouille avec Doggy ? Des Griggers ont fait leur apparition. On te suit, Grène. Ramenez-vous vite sur la route principale. Doggy fait de son mieux, mais ils sont vraiment un paquet. Raph, ramène ta fraise. J'arrive. Tchou, c'était chaud. Sans vous, ça serait mal terminé. Pourquoi les Griggers sont encore ici ? C'est inquiétant. Ouais, vaut mieux continuer à patrouiller les rues. Raph, derrière toi. Non. La fâche. Je suis vraiment un beau orien. Quoi ? Towson ? Mais pourquoi ? C'est mon devoir de protéger les villageois. Tiens bon. On m'a dit que mon fils était dans le coin. Remets-lui ce message de ma part. Dis-lui que je suis désolé de pas lui avoir appris à se battre. Et désolé pour Marco. Je... Non. Il pisse du vin. Réponds. Allez, réveille-toi. C'est moi, Raph. Je suis là. Hé ! Ouvre les yeux. Tu dois m'apprendre à me battre, tu te rappelles ? Papa ! Raph, il est mort. Non, je... Non ! Il a perdu 3 litres de vin. Le remède a marché, finalement. Même si c'était un peu tard. Il a retrouvé la raison. Mais il a pas reconnu Raph, après toutes ces années. J'espère que tu ne t'en veux pas. On a des potions de résurrection ? Ouais, mais pas des potions de vin. Non, ça ne servirait à rien. Mon père a fait des choses répréhensibles, c'est un fait. Il m'a sauvé la vie, mais je ne suis pas prêt à lui pardonner pour autant. Raph. Docteur Flair, vous m'avez dit une chose la dernière fois. On ne peut pas ignorer les liens du sang. Va pas, espèce d'idiot ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Mais... Il va falloir faire un peu avant. D'ailleurs... C'est pour ça que tu as fait qu'Hadol... Et ça, c'est fait. Il en reste un, je crois. Il y a peut-être d'autres là-haut. On n'a pas encore eu le lien avec Dougie, aussi, hein. Ah, je crois pas. J'en suis où, d'ailleurs ? Euh, c'est où ? C'est là-haut. 90 sur 102. Bon. Comme je l'ai dit, je pourrais pas avoir les 102. Pas très grave. Tiens, relation par contre, 98, 9. Je comprends pas, les relations c'est toi. Bref. On va faire aller à Dougie. Ah non, c'est Ezer. Dougie, je sais pas où il est. Je viens de découvrir une incroyable tisane. Monsieur Adol, Mademoiselle Karja, me feriez-vous le plaisir d'en prendre une tasse avec moi ? C'est pas mauvais du tout, dit. Ah bon, je l'ai eue ? Je m'en souviens pas. Ravie que cela vous plaise. Je tenais à vous remercier pour votre aide. Les ingrédients proviennent de mon village. Nous avons trouvé toutes ces pierres de runes. L'avancée de mes recherches est une bien agréable surprise. Oui, la vérité sur Rôle des Mers Sanglantes et le royaume de Nortgaard. Les personnes qui s'y sont opposées ainsi que les origines de Karnak. Grâce à tout cela, j'ai au moins acquis une certitude. Le peuple d'Oglia et les Norman peuvent coexister en harmonie. Ça me semblait être une utopie, mais maintenant… Moi aussi j'ai envie d'y croire. On risque de se crever à la tâche, mais bon… Vous avez radicalement changé d'avis, je suis très impressionné. Nous devons persévérer. Je suis prêt à mettre ma vie en jeu. Quelle volonté de faire. Je vous prie de m'excuser. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. T'es qui en vrai ? Des curés qui maîtrisent l'épée… L'épée, c'est pas banal. Qu'est-ce qui te motive à ce point ? Peut-être le fais-je pour la rétribution de leurs âmes ? De qui tu parles ? De mon mentor et ami, ainsi que de mes disciples. Des êtres chers partis rejoindre les étoiles bien trop tôt. Je vais tout vous raconter. C'était il y a plus d'une trentaine d'années. Une faction Norman a mis à feu et à sang le monastère dans lequel j'ai grandi. Tous les gens que j'aimais ont disparu ce jour-là. Il y avait parmi eux d'anciens Norman. Impossible. Des Norman qui pillent tous sur leur passage, ce n'était pas nouveau en soi. Mais malgré tout, il m'était impossible de les haïr. J'ai grandi aux côtés de Norman incroyable. J'imagine qu'ils se sont réfugiés dans ce monastère après avoir quitté leur terre. Je comprends mieux pourquoi t'en sais autant sur nous. Nous avons appris à embrasser nos différences culturelles. Et j'ai compris que nous étions tous égaux face à la mort. Je ne veux pas baisser les bras, même si je poursuis une illusion. Je vous prie de m'excuser, je parle trop. Voilà pourquoi vous voulez unifier les peuples. Pardon de t'avoir traité de naïf. Il n'y a pas de mal. Je suis par la suite devenu évangéliste, ce qui m'a permis de voyager partout. J'ai découvert de nombreuses légendes aux quatre coins du monde. Viens par là, petite mouche. Que fais-tu ici ? Tu t'es égaré ? T'as vu ça ? Il a attrapé la mouche par les ailes avec ses doigts. Les légendes dont il parle m'intéressent. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi ? Le thé a refroidi. Je vais en repréparer de ce pas. Adolikarja écoute le père Kutbert tout en savourant leur thé bien chaud. Apparemment, des soldats hispaniens lui auraient appris à manier l'épée. Hum hum. Ah oui, ok, c'est l'orque. Merci. Le mec, il te refait de pas, il a 21 platines. Ouah mais ça, c'était... Il y a un paquet d'années. Warner qui perd... Qui perd 300 millions à cause de deux jeux, ça fait mal. Quel jeu ? Il me reste quand même une armure à améliorer, mais... On verra plus tard. Alors j'ai quoi ? L'attaque étoilée est quasiment maîtrisée. Celle-ci aussi d'ailleurs. Elle aussi, elle a aussi perdu, ok. Et là, j'ai quoi ? Rien du tout. Il me manque celle de niveau 90. Ça va être compliqué d'atteindre le 90 sur un dernier donjon ou je sais pas quoi. Il reste quand même 6 niveaux à passer. Après, 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 j'ai quand même 2 graines de sage. Donc une fois que je suis 88, voilà. Je peux. Merde, j'ai oublié un truc derrière. Allez, descend. Je crois que je l'ai pas, cet accessoire, je l'ai pas pris. Il me semble. Ah merde. Je dois pouvoir remonter là. Ça, c'est que dans un sens. Je vais regarder si je l'ai quand même. C'est pas déconnant ce que tu dis. Ah, ça ressemble à quoi ? J'ai celui-ci, c'est l'inverse. Je change l'or obtenu en cristaux. Je change les cristaux en or. Ouais, je l'ai pas. Faut que je regarde dans la boutique. Ah, je l'ai pas raté, finalement. Ok, il est là. Ok, il est là. J'ai pas trouvé sur ce point de vue. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça ! Et là, c'est pas le plus rapide. Allez, ça, c'est le cal. Et ça, c'est le cal. Ça aussi. Alors, c'est le cal que je dois monter. C'est celui-là. sur triangle il faudrait que je lui donne les accessoires qui vont bien salut devilstay tu crois pouvoir faire romancing saga avant des coups 3 non je pourrais pas le finir par contre je vais le continuer mais dès que je mets la masse sur dragon place 3 je passe dessus et je reprendrai après ses priorités dragon quest 3 alors il y a ça bon normalement c'était pas tout à fait ce chemin je crois que j'ai triché un peu et sinon ton avis après plus de 30 heures sur le nouveau is plus que 30 heures j'arrive au bout en fait là non il est très bien ce jeu on l'a vu on n'a pas changé je trouve toujours entre is 8 et is 9 mais niveau gameplay c'est toujours aussi grisant alors à quel point ça monte je me suis trompé 20% sans les accessoires c'est bien tu as des défauts majeurs ou ça va encore juste des petites préférences je suis assez têtu mais à part ça ça va est vrai ce qu'il est ce truc il est au dessus de moi il ya un picard je peux pas l'emmener celui-là non les défauts du jeu il est un petit peu en retard techniquement forcément mais d'un autre côté le fait qu'il soit en retard techniquement on s'est peut-être voulu c'est qu'il est hyper fluide tu peux balancer je sais pas combien de skill en même temps jamais tu vas avoir une perte d'fps en tout cas j'ai pas réussi je pense que sur un jeu comme celui ci c'est hyper important d'avoir une fluidité au top genre c'est un jeu je pourrais pas jouer sur switch en fait c'est pas possible ça gâche trop l'expérience en ils sont hyper relou à trouver les coffres ici j'ai l'impression qu'ils sont à côté de toi mais en fait ils y sont pas non pas pas de mémoire mais graphiquement c'est pas un peu de cette ravers ou même plus qu'ils ont en arrière telles of arize mais à côté de ça tu vois ça tourne impec le jeu quoi et ça c'est super agréable disons que je préfère que ce soit un jeu très fluide et peut-être un peu moins joli que des jeux qui en mettent un peu plus plein les yeux que l'inverse qui soit très joli mais que derrière ce soit pas fluide quoi sur switch il tourne à 30 fps ouais le cristal est au dessus logiquement je peux pas remonter par là je suis obligé de repasser là bon is préféré c'est origin avec pixel art ouais ils sont sympas aussi en mode on va dire 2d 3d quoi le gameplay est très sympa et c'est assez chaud d'ailleurs c'est ici que ce soit origin fait le gana j'ai bien aimé effectivement et des strats sympa pour les boss par contre dans celui ci par exemple il ya un truc qui est super kiffant c'est la parade quoi tu fais des trucs très chouette avec alors apparemment faudrait passer par où à part là il va y avoir un truc pour s'accrocher je pense que c'est au niveau de l'arbre tac 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 ouais c'est ça j'aurais peut-être plus m'agréter à un monstre mais prenons le chemin classique qu'est-ce que tu peux pas par contre il y a 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 le il y a 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 Fou! 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 Ce n'est que c'est quelque chose... Fou! 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 Le réveilio, elle a... Quoi? J'ai pas compris le réveilio, elle a rien fait faire! Fou! 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 Ah ça là! Ouais ça je vais utiliser tout le temps pour trouver les... Les trésors en fuit! Fou! 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 la liste s'amenuise mais il reste encore pas mal de trucs quand même en fait c'est plus les cristaux là il y en a en face donc à mon avis là je vais faire le tour si je passe par là on verra ça et quoi ici le truc pour s'agripper peut-être bien elle est sympa la musique ici alors il y a par là un trésor enfoui et on peut descendre ici mais ça va où on dirait que ça va sur l'île en question mais je me demande si ça va pas plus bas dans l'autre temps on fait comme ça ouais j'ai bien fait ça descend il faut que j'aille quand même et là il y a un coffre il est en contrebas 87 c'est bientôt maîtrisé ça j'ai fait lancer la suite c'est pas très grave le hiss dont tu parles felgana arrive sur les consoles modernes remasterisées à peine remasterisées parce qu'il est déjà il est déjà très bien sur pc par contre il ya un petit peu de contenu supplémentaire apparemment mais je pense pas le refaire celui-là perso mais tu veux l'acheter quand même ouais ouais je pense ouais je les ai tous les les hiss en boîte euh non d'ailleurs attends non j'ai pas le 9 parce que je voulais attendre qu'il baisse de prix le 9 vu que j'ai pas trop aimé enfin j'ai pas trop aimé arrête de te marrer toi laisse moi je fais mes jeux là putain ce mec là il m'attend derrière le coin de la porte quoi ah mais ça c'est fait et ça aussi et je pense que j'ai tout ce qu'il faut ici bon il reste celui-là et ce sera en montant je pense il est il est il est il y a il est il est où qui ce il est pas que quoi Pourquoi ça ? Je crois que... C'est pour que l'ouvre la porte. Et pour que l'ouvre la porte, ça ne peut pas affecter le monde dans le monde. C'est pour que l'ouvre la porte ? C'est comme ça, mais... C'est ça le portail ? Allons le découvrir. Il était vieux. C'est un homme posé. Le truc, c'est que seulement le IS-8, j'ai aimé dans cette licence en opus 3D, donc compliqué. Mais en même temps, si tu ne fais pas le 10, comment tu sais si tu aimes ou pas ? Tu dis que tu as aimé le 8, d'accord ? Il y a eu le 9 que tu n'as apparemment pas trop aimé. Ça fait 1 sur 2, quoi. Puisqu'il n'y en a eu que 2. Il y a la démo pour tester. 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3